Ce thé prendra soin de vos articulations, ça traite les inflammations, ça renforce vos défenses et surtout c'est un remède naturel pour le foie, le coeur et aussi pour garder vos yeux en bonne santé. Pour la préparation, nous aurons besoin de deux ingrédients dont l'un d'eux est l'ail. Pendant des milliers d'années, l'ail a été considéré comme un excellent allié pour la santé, en particulier la santé cardiaque. C'est parce qu'il contient des composés appelés allicines qui aident à réduire les risques de crise cardiaque. Plusieurs études ont révélé que la consommation d'ail peut aider à diminuer les effets de la diosclérose qui est le durcissement des artères. Mais si vous pensez que les bienfaits de l'ail se limitent uniquement au coeur et aux artères, vous vous trompez. Car cette épice est également très efficace dans le traitement de l'hypertension. De nombreuses études révèlent que l'ail peut abaisser la tension artérielle, prévenir tout type d'inconfort. C'est également un très puissant remède efficace pour baisser le cholestérol total. Ça baisse aussi les triglycérides et ça aide à maintenir les vaisseaux sanguins forts en favorisant la bonne circulation sanguine. La lysine qui offre tous ses avantages n'est libérée que lorsque l'ail est pétri ou même écrasé ou tout simplement mâché. Lorsque vous utilisez l'ail, il est préférable de l'écraser, de le concasser. Parce que ça va libérer ses propriétés antibactériennes qui peuvent combattre les infections cutanées, intestinales, entre autres. L'ail peut aussi être un grand allié pour renforcer le système immunitaire. Ça aide à combattre les problèmes et les infections diverses du corps. C'est un merveilleux anti-inflammatoire qui aide à réduire les inflammations, en particulier celles des articulations. Maintenant, notre deuxième ingrédient qui est le romarin a des bienfaits incroyables. Vous pouvez utiliser ceci pour traiter la nausée, l'arthrite. Ça agit comme un anti-inflammatoire naturel pour le corps. Sa composition permet de combattre les infections autour du cartillage, même au niveau du genou. Cette plante lutte contre la chute des cheveux, contre les cheveux blancs. On a déjà parlé de ça dans plusieurs autres vidéos. Ça permet de réduire les gaz dans le tube digestif parce que ça a une teneur élevée à en faire. Vous pouvez aussi utiliser ceci pour traiter l'anémie. Et même, ça peut agir comme un diurétique pour éliminer toutes les substances de notre corps par la sueur, l'urine et bien plus encore. Cette plante contient une vitamine qui est responsable du bon fonctionnement de vos yeux. Ça contient beaucoup de vitamines C qui améliorent l'humilité et empêchent l'action des radicaux libres. Il contient également de la vitamine K qui assure la santé des os. La B2, la B1, B2 qui est vraiment essentielle pour les articulations. Donc, maintenant que vous connaissez les bienfaits du romarin, je vais vous montrer ici la recette qu'il vous faut. Pour les ingrédients, vous avez besoin de deux gousses d'ail. Deux cuillères à soupe de romarin frais ou même une cuillère à soupe et demi de romarin séché. Trois cuillères, une cuillère à soupe de feuilles de coriandre ou même si vous l'avez fraîche, quatre feuilles de coriandre fraîche. La première chose que nous allons faire, c'est pêler les gousses d'ail, les écraser. Maintenant, mettez ça dans un verre de 100 litres d'eau, laissez tremper toute la nuit. Une fois le lendemain matin, vous pouvez maintenant faire bouillir ça avec deux cuillères à soupe de romarin frais et votre coriandre. Quand les bouillitions, laissez un feu très très doux pendant dix minutes. Une fois que c'est prêt, tamisez le tout et versez ça dans un bidon d'un litre d'eau. Mettez au frais et buvez un verre chaque matin à jean. Je vous assure, non seulement votre santé sera de fer, mais si vous aviez des problèmes de température, des faiblesses, des fatigues, des petites maladies qui vont et qui viennent, vous pouvez dire adieu à tout cela avec ce remède qui va vous réveiller ou vous révigorer. Donc voilà, prenez soin de vous, partagez ceci pour que ça touche un maximum de personnes. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Bisous, bisous.